Musique Et bien bonjour à tous c'est Isark et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Call of Duty Black Ops 3 Ca me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler du season de passe, enfin du season de passe, des DLC qui vont arriver et qui sont arrivés depuis hier Et là ça me fait très plaisir de vous retrouver puisqu'on est sur Sky Jacked Je pense que ça vous remémore pas mal de souvenirs pour ceux qui étaient sur Black Ops 2 Moi c'est vrai que ça me donne un petit côté nostalgique à l'époque, enfin cette map je l'avais cramé à l'époque Bon il y avait beaucoup de campeurs déjà mais c'était vraiment une map que j'adorais On va voir après sur le temps ce que ça va devenir, s'il va y avoir peut-être plus de campeurs ou non Puisque c'est vrai que c'est ça qui peut gâcher notre espérance sur le jeu Mais là je ne campais pas, j'attendais juste parce que je savais que le spawn était là Donc je savais qu'il allait y avoir des ennemis qui allaient approcher Par contre là je ne sais plus du tout où il est Le mec, j'ai poursuivi un mec mais je ne sais plus où il était Et là je vois un aïe donc je me dis merde j'ai perdu, je ne sais plus où il est Ok Du coup j'aimerais vous poser une petite question concernant les DLC à venir Pour vous est-ce que vous avez choisi de partir sur le season pass Ou est-ce que vous avez choisi, est-ce que vous vous êtes dit Bah non je vais peut-être acheter juste ce premier DLC et on va voir Je sais qu'à l'époque moi j'étais quand même ça Surtout pour les packs sur Battlefield j'ai acheté le premier DLC Et je me disais après on verra si je joue Et au final après je prenais tous les DLC un par un Et au final ça me coûtait beaucoup plus cher Là c'est vrai que je me suis posé la question de me dire Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter le season pass Est-ce que je jouerai toujours à Call of Duty Est-ce que vous vous posez les mêmes questions Je pense que oui Puisqu'il y a des jeux qui arrivent prochainement Dans un super jeu que je trouve The Division Si vous avez pu jouer à la bêta Franchement je trouve ce jeu énorme Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions A se dire est-ce qu'on va continuer à Call of Duty Ou est-ce qu'on va passer sur The Division Ou peut-être même d'autres jeux d'ici la fin d'année Et je pense qu'il y aura encore de belles petites sorties Là regardez je vais faire un petit enchaînement J'ai vu qu'il y avait des ennemis qui arrivaient J'en vois un, bam Un deuxième, un troisième Et j'en tiens mes raps C'est étendu, c'était quand même assez étendu Puisque le deuxième, je sais pas si vous avez bien vu Le deuxième m'avait vu Donc j'ai eu le temps d'enchaîner le premier kill Et de l'enchaîner Mais je sais pas Il a peut-être bug Parce qu'il aurait pu facilement me tuer Là j'ai fait un petit peu n'importe quoi Mais oui je trouve qu'il aurait pu me tuer facilement Donc j'ai eu un petit coup de chance Peut-être qu'il s'attendait pas Est-ce qu'il y a un ennemi Je sais pas, bizarre Du coup là j'ai juste lancé mes raps Et je garde mon fantôme Et mon rapace Puisque je trouve que ça sert à rien De le lancer dès maintenant Là on est à 67 points Donc la deuxième manche Va pas tarder à commencer Donc autant juste laisser mes raps Et peut-être même que j'aurais dû Patienter avant de lancer mes raps Puisque bon Du coup je suis pas sûr Qu'il dure jusqu'à la fin de la manche Et la manche risque de se couper Mais du coup c'est pas mal Puisque c'est vrai que j'ai pas l'habitude De jouer aux pompes Je pense qu'il y a des joueurs Des gros joueurs Qui ont plus l'habitude Vous avez sûrement dû voir Des belles petites parties aux pompes Mais moi ça fait quelques jours Là actuellement Que je teste aux pompes Je sais pas J'ai trouvé C'était marrant de jouer aux pompes Alors c'est vrai que c'est très énervant De jouer Enfin d'être aux pompes Enfin quand on croise quelqu'un Qui joue aux pompes Et qu'on se fait buter Deux, trois fois Ça commence à énerver Pas mal de fois Je sais que moi Je m'énerve beaucoup Quand je croise un mec aux pompes Mais au final Quand nous on joue Et quand on enchaîne Deux, trois kills Ça fait vraiment Très plaisir Je sais pas pour vous Ce que vous en pensez Si vous avez déjà enchaîné Pas mal de kills comme ça Mais je trouve que c'est vraiment Très plaisant De jouer aux pompes Même si quelquefois On peut se faire un petit peu Enchaîner Et surtout quand il y a Un hater Des trucs comme ça On sert pas à grand chose Et on se fait bien démonter Ouais donc je vais vous parler De The Division C'est vrai que je vous balance Des petits sujets A droite à gauche C'est un petit peu En vrai Ça part en live Dans cette vidéo A chaque fois Quand j'essaie de commenter Un bon petit 12-4 Donc j'enchaîne Les raps M'ont pas fait Non plus Un grand enchaînement Mais à voir avec le fantôme Et le rapace Ce que ça devrait pouvoir faire Mais en tout cas J'ai fait un bon début Une bonne première manche Je trouve C'est un petit peu galère Pour parler Désolé Je suis vraiment défoncé Avec le fait D'avoir le nez bouché Et tout C'est vraiment une horreur De parler Mais j'avais vraiment envie De vous faire cette petite vidéo Ouais donc The Division J'ai pu le tester J'ai peut-être fait 2-3 heures Et c'est vrai que ça me donne Beaucoup envie Et c'est là que je me dis Est-ce que je jouerai toujours A Call of Duty A la sortie de The Division Ou peut-être même De d'autres jeux Et je pense que vous 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 êtes posé La même question Bon après je pense que Je vais essayer quand même Là j'ai pris le saison de passe Donc je vais essayer De le rentabiliser au maximum Et de pouvoir jouer au maximum Et je pense que A chaque fois qu'un DLC De Call of Duty sortira Bien sûr que J'y jouerai Je vais pas me dire Non c'est bon Je joue plus à Call of J'y jouerai quand même Au maximum Mais c'est vrai que Peut-être d'autres jeux Peuvent me détourner D'ici là Donc à voir Et je pense que Vous vous posez Peut-être même La même question De vous dire Non c'est peut-être Mieux de prendre Que le premier DLC Et d'ici là Peut-être que J'aurai stoppé Call of Duty Donc n'hésitez pas A me dire au niveau Des commentaires Ce que vous en pensez Ce que vous avez pris Vous Si vous avez payé Juste le premier DLC Ou Le saison de passe En vous disant Bah non je resterai Sur ce Call of Duty Moi je pense que De toute façon Ce Call of Duty Personnellement C'est un pur plaisir Parce que j'ai joué A ce Call of Duty Enfin je crois C'est le Call of Duty Que j'ai peut-être Le plus joué Peut-être Ou alors peut-être Ex-Equo Am Au Modern Enfer 2 Puisque le Modern Enfer 2 J'avais pas mal cramé Le Black Ops 1 A l'époque aussi J'avais beaucoup joué Au Zambie Mais par contre J'avais pas du tout Aimer le multijoueur A l'époque Mais le multijou Le Zambie J'avais beaucoup cramé Mais du coup Je sais pas Si j'ai beaucoup plus joué Mais celui-ci J'ai quand même Pas mal cramé le jeu En tout cas J'ai été vraiment très loin Puisque là Je suis Prestige 6 C'est la première fois Que je vais aussi loin Dans un Call of Duty En termes de prestige Puisqu'à En général Donc là il y avait un hater Je tiens à vous le préciser C'est pour ça C'était un petit peu l'horreur Et c'est pour ça Que là je vais rester Je vais me dire Bon on arrête là Puisque si je rush Ils savent ma position Donc ça sert à rien Ouais donc Prestige 6 C'est la première fois Que je vais aussi loin D'habitude Je crois que le maximum Que j'avais pu faire C'était sur le Black Ops 2 J'étais peut-être Prestige 2 Ou 3 Grand max Mais du coup J'étais pas allé aussi loin Après au bout d'un moment Ça me saoulait J'ai basculé à l'époque Beaucoup sur les Battlefield Donc là cette année J'ai beaucoup accroché Sur ce Call of Duty Je sais pas pour vous Si vous l'appréciez Autant J'ai paniqué J'ai vu un aïe Mais c'est vrai que pour moi Franchement Ce Call of Duty Je le trouve énorme Peut-être pas le meilleur Mais en tout cas Il est vraiment énorme Et je pense que même Une fois qu'il sera sorti Peut-être 2 ans après 3 ans après Je pense que j'y jouerai toujours Peut-être pas autant Mais je pense que je vais quand même Y jouer Et ça fera toujours plaisir De pouvoir y jouer Donc c'est pour ça que je me dis Allez Le saison de passe Ça peut le faire Ça peut être sympa De l'avoir Et ça fera surtout Beaucoup de maps Alors lui J'ai pas compris Il aurait pu bien me shooter Au final J'ai réussi à l'avoir Mais c'était quand même Assez galère De pouvoir De m'en sortir Il a dégoûté Une assistance Alors ça Ça fait toujours rager Là j'ai vu un mec Mais hasard Il va se mettre Bien positionné Et face à une petite Je crois qu'il avait Une petite mitraillette Ou un petit fusil d'assaut Non je crois que c'était une mitraillette Bah face à une mitraillette C'est un petit peu galère Quelquefois Les affrontements Enfin les 1 vs 1 Et au pompe Ça m'arrive souvent De me faire dépouiller Comme ça Mais bon C'est le jeu Ma poplissette Là du coup Je préfère passer en bas Mais c'est vrai Que au fusil à pompe On se dit On a un autre Une autre façon Enfin de se déplacer Puisque si on va Dans une grande découverte C'est sûr C'est clair et net On se fait dépouiller Donc on essaye De limite Raser un petit peu Les murs Et c'est là Où on peut faire Où on peut faire Vraiment une très bonne partie Mais c'est vrai Par contre Du coup Vu que j'enchaîne J'essaie de De souvent Aller sur bravo Et de pouvoir Bien balancer Des coups de pompe Donc du coup Quelquefois Ça m'arrive De me faire Bien dépouiller Alors Là j'essaie de trouver Des ennemis Je crois qu'on arrive Ouais on arrive Sur la fin de la partie En plus Hasard Là il n'y a personne Là j'ai eu Un gros coup de chance Je ne sais pas Ce qu'il voulait faire Mais Là je galère Voilà c'est bon J'ai réussi à l'avoir On va monter Gros coup de chance Encore là Puisqu'il avait Ma position Là je n'en vois pas Il y en a un qui arrive Voilà bim Un autre ici Sur la gauche Et là Heureusement Que la partie se termine Puisque je pense Que je serais mort Et en plus de ça Vous allez voir Que je vais terminer Dans la killcam Voilà donc Une belle petite killcam Je trouve On arrive donc Sur la fin de cette vidéo N'hésitez pas à me dire Donc au niveau des commentaires Ce que vous avez choisi Donc soit le DLC Soit le saison de passe Me détailler un petit peu Vos avis Et ça me fera très plaisir De pouvoir débattre avec vous N'hésitez pas à lâcher Un petit j'aime Ça me fera vraiment Très plaisir Et ça m'encouragera Pour la suite Pour sortir de nouvelles vidéos N'hésitez pas à vous abonner Si c'est la première fois Que vous venez sur la chaîne Et que vous voulez voir Par la suite D'autres vidéos Et vous inquiétez pas Je suis pas malade Je parlerai pas comme ça Dans mes prochaines vidéos J'espère vite me guérir Et pouvoir vous refaire Plein de vidéos Avec la bonne humeur Voilà J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo Je vous dis donc A très bientôt Et à une prochaine vidéo A plus au monde